Très concrètement, on capitalise sur nos forces. On a l'avantage chez Yves Rocher de maîtriser toute notre chaîne, d'être récoltant, fabricant, commerçant. Donc on a l'avantage d'être vraiment en maîtrise sur l'ensemble de la chaîne. On a du coup cette capacité à être en proximité avec les clients, j'en parlais tout à l'heure. On maintient la générosité. Le fait d'avoir 6 000 conseillères de beauté qui sont présentes sur le réseau, sur le territoire national, qui sont très en proximité dans des petites villes, ça nous permet aujourd'hui d'accompagner nos clientes. On a un positionnement qui est par essence accessible. On est sur une marque de beauté qui est très accessible. Donc on va effectivement maintenir tout ce qui fait tout ce qui fait la force de la marque. On va aussi travailler encore sur l'expérience client, faciliter, fluidifier, simplifier cette expérience client, que ce soit d'ailleurs sur le site internet. Il y a eu beaucoup de travail pendant toute cette période pour améliorer la qualité de la relation aussi en ligne, avec beaucoup de travail sur l'UX du site, et puis évidemment sur l'expérience qu'on va en avoir aussi en magasin, à la fois sur la qualité de l'accueil. Donc très concrètement, ça veut dire sur cette période-là, ne pas sacrifier très clairement la qualité qu'on va pouvoir proposer et accompagner les clientes avec l'expérientiel, la reconnaissance aussi qu'on fait à travers la fidélité de nos clientes. C'est vraiment là-dessus qu'on va capitaliser chez Vrocher.